Bonjour à tous, on est parti pour une heure de conférence, j'ai essayé de garder un peu de temps sur la fin parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions et histoire qu'on puisse un peu interagir. Pour me présenter rapidement, moi je suis à Iris, je me définis moi-même, les agences de renseignement me définissent comme ça, le groupe cyberterroriste individuel autoradicalisé sur internet. Vous pouvez me contacter par mail, mon mastodont, mon blog et mon site qui référencera la conférence là, qui sera publié. Si ça répond pas pour le moment, vous inquiétez pas, mes serveurs sont juste à train d'être saisis par l'ANSI pour le moment. Voilà, ça reviendra petit à petit mais voilà, il y a un peu de boulot. Sinon je milite pas mal autour de Café Vie Privé, autour du Tor Project et sur ma vie en vrai. Je suis développeur chez Ecosy Cloud et on en parlera un peu plus tard d'ailleurs. Je vais aussi taper dessus, je vais pas taper que sur les autres. Donc en gros on est là pour voir un peu l'auto-hébergement, aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu le vent en poupe. On en entend parler beaucoup, il y a beaucoup de solutions qui sortent dans le commerce un peu partout. Il y a des solutions aussi associatives, on va parler d'une host, de la brique internet ou d'autres choses de ce type là. Et en fait moi je me suis posé la question de pourquoi ça marche, pourquoi ça marcherait pas, quels sont les problèmes que l'auto-hébergement va amener chez vous, surtout dans le contexte actuel de toutes les saloperies qu'il va y avoir dans le réseau. Donc en gros on va commencer à définir un peu ce que c'est l'auto-hébergement exactement, parce qu'il y en a de toutes sortes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas, les problématiques qu'il peut y avoir derrière, et les solutions potentielles pour les éviter, et puis derrière la séance de questions. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'auto-hébergement ? Moi je vais cataloguer ça en trois catégories. Donc il y a ce que je vais appeler le vrai auto-hébergement, mais c'est pas péjoratif, vrai ou faux, c'est juste qu'il y a le vrai auto-hébergement, c'est tout le matériel est chez nous à la maison, au pied de notre lit, sur une Raspberry Pi, sur un PC allumé. Il y a le faux auto-hébergement, on va faire la même chose, mais ça va plutôt être dans des data centers, un serveur qu'on va louer en mutualisé, en serveur dédié, mais du coup c'est nous qui l'administrons. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est l'internet des objets, l'internet of thing, où on va avoir plein de matériel aussi connecté chez nous, la porte de frigo, le vibromasseur, la fontaine à chat, etc. Et du coup c'est aussi des choses qui vont être dans votre réseau chez vous, et donc on pourrait le voir d'une certaine manière comme un auto-hébergement. Mais avec des trucs un peu particuliers d'ailleurs à gérer. Ce qui n'est du coup pas vraiment de l'auto-hébergement, enfin pas du tout de l'auto-hébergement, ça va être tout ce qui va être l'infogérance, donc vous avez des machines qui sont gérées par d'autres administrateurs système, mais pour faire tourner vos services à vous. et puis le fameux cloud, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et vous consommez du service, vous ne savez pas qui le gère, comment, pourquoi, où, ou autre. Donc ça, les deux là, ce n'est pas de l'auto-hébergement, du coup on ne va pas en parler aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par le plus fun, le plus marrant, c'est l'internet of shit. Tous les trucs aujourd'hui qui vont être connectés à votre réseau chez vous. Donc ça va être vos frigos, vos montres, les ours en peluche aussi qui commencent à arriver, les sex toys, il y en a des paquets dans tous les coins. Le problème de ces trucs là, c'est que la sécurité aujourd'hui, elle est proche de zéro. Les mises à jour, il n'y en a quasiment jamais. Il y a des mauvaises pratiques qui sont en oeuvre, des réseaux wifi qui sont publics pour que les machins puissent communiquer entre eux, il n'y a pas de mots de passe. Les mots de passe par défaut sont trop faibles et sont toujours les mêmes. Donc admin, admin, route, route, généralement ça passe sans trop de soucis. Et voilà, c'est un peu l'infection. Aujourd'hui, on en a dans la presse en permanence de trucs qui ne sont pas mis à jour, complément vérolés, qui liquent votre vie privée. On a eu par exemple la caméra du Vibromasseur qui a été exposée sur un réseau wifi sans mot de passe. et ça diffusait à 30 mètres de portée. Si en plus vous aviez une petite caméra de vidéosurveillance chez vous qui diffusait aussi votre plus vidéo, vous avez l'intérieur et l'extérieur. Ça peut donner des trucs fun sur Pornhub par exemple derrière. Mais c'est le bordel infâme. Mais en fait, le problème c'est qu'aussi on a des pertes de contrôle. On a eu le cas récemment que quelqu'un a acheté une porte de garage soi-disant connectée. Et puis, il n'en était pas content. Donc il a monté chez lui, ça ne marchait pas vraiment. Et il a posté un commentaire un peu incendiaire en disant, ma porte de garage ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'on m'avait promis. Et le constructeur a dit, tu nous critiques, je te bloque ta porte de garage. Donc il est arrivé chez lui et il était content. La porte de garage ne s'ouvrait plus. Et effectivement, le fabricant a bien dit, je bloque ta porte et tu n'as plus le droit. de connecter, ton téléphone est blacklisté. Et donc tu ne peux plus t'ouvrir ta porte. Donc ça peut être là, c'est une porte de garage. Ce n'est pas forcément gênant, mais on imagine que ça pourra être même la porte d'entrée de chez vous. Il y a beaucoup aujourd'hui de solutions où tout est connecté aujourd'hui. Et donc si le fabricant disparaît ou décide de vous blacklister, vous vous retrouvez dans des situations qui peuvent être un peu bordéliques. En fait, tous ces défauts, ça vient pour moi d'une seule chose. C'est qu'en fait, on va résumer ça simplement, Internet, c'est compliqué. Quand on veut faire de l'hébergement à la maison, on a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. On va avoir la topologie du réseau, on ne la connaît pas. On a un matériel qui vient de l'extérieur, qui est fait par un fabricant tiers. Je ne sais pas comment est configuré le réseau. Quelle est son adresse de réseau local ? Quelle est la machine d'administration chez soi ? Qu'est-ce que c'est ce machin-là qui est en train de communiquer sur le réseau ? C'est juste un frigo qui est aussi en train de passer sa commande sur Amazon ou de télécharger des vidéos YouPorn puisqu'il y a eu un fabricant qui s'est fait infecter comme ça. et donc le frigo affichait des vidéos porno dans le magasin. On a un truc qui va être connecté dans un réseau et on ne sait absolument pas ce qui va graviter autour de ça. Quand on est administrateur système, normalement, vous avez dû apprendre qu'on fait la cartographie du réseau, on dit qui a le droit de communiquer avec quoi, on connaît les adresses de port, on sait dans quoi on va atterrir. Quand le fabricant de la caméra, de la porte de garage ou autre, va lancer son truc, il ne sait pas où il va finir. Donc du coup, il est obligé de faire des règles qui vont marcher partout. Et des règles qui vont marcher partout, ça veut dire des règles qui ne font rien du tout. On ne peut pas blaglister, par exemple, le port à cessage de la box, du bidule qu'on va connecter, on ne peut pas le blaglister pour le limiter uniquement à l'adresse IP de la machine d'administration qui est vraiment celle de l'administrateur chez soi. C'est compliqué à faire. En plus, on a toutes les problématiques genre adresse IP dynamique, parce que le grand public est chez Orange, SFR, Bouygues, Numéricables, et donc des IP qui bougent en permanence, des ports qui sont bloqués. Donc, pareil, comment on va faire pour gérer ces cas-là ? À chaque fois, on a un matériel qui va changer d'IP en permanence. C'est difficile, en tant que constructeur tiers, de dire, ça va fonctionner, je vais le sécuriser pour que ça fonctionne dans le réseau. En plus, on a les problèmes de NAT, par exemple. Si vous avez un matériel derrière votre box ADSL, il va falloir ouvrir un port sur le NAT pour faire rentrer le trafic, pour qu'on puisse communiquer depuis l'extérieur vers le bidule connecté. Et puis, il y a des petites particularités, par exemple, le air pinning au niveau NAT, qui fait que, depuis l'extérieur, votre bidule box va bien répondre. Par contre, depuis l'intérieur du réseau, le machin se mord la queue et vous allez tomber sur l'interface d'administration du routeur de votre box ADSL et pas de votre machin box, votre objet connecté. Donc, c'est un enfer pour quelqu'un. J'ai un peu bossé là-dedans dans mon ancien SS2i. On arrive avec des bonnes préconisations réseau et bonnes préconisations de sécurité et autres. Et puis derrière, on se rend compte que, quand on est dans un réseau qu'on ne connaît pas, qui n'est pas maîtrisé ou autre, on ne sait pas faire. Et en plus de ça, derrière, le marketing, eux, ils vendent des trucs comme des briques, je branche, plug and forget. Donc, vous branchez, vous oubliez, vous n'avez rien à configurer, ça se démerde tout seul comme un grand. Ce qu'ils appellent dumbproof, c'est en gros, même un neuneux de pouvoir s'en servir. Ils ne veulent pas avoir une doc de 2000 pages, ils ne veulent pas que les personnes aient besoin de compétences réseau pour configurer tout ça. Parce que si, la première fois que vous branchez, par exemple, votre porte de garage et qu'on vous demande d'aller sur l'interface administrateur de la porte et que la première question qu'on vous pose, c'est quelle est votre adresse de réseau et votre masque de sous-réseau, vous allez perdre 99% de la planète. et pourtant, vous en avez besoin si vous voulez sécuriser, genre faire un firewall qui tienne la route. Et en plus, ils veulent des choses qui ne coûtent pas cher parce que forcément, si vous prenez une ampoule connectée, ils veulent vendre ça plutôt aux alentours de 20 euros, ils n'ont pas envie de vendre ça à 2000 euros parce que juste, personne ne va acheter 10 ampoules à 2000 euros. Et le problème, c'est que pareil, si on veut faire de la sécurité, ça coûte vite très, 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 très cher. Un très bon exemple que j'ai eu, c'était sur des espèces de tablettes numériques connectées. Le jour où on leur a dit qu'il faut mettre un mot de passe différent pour chacune des boîtes que vous allez vendre, ça voulait dire qu'il fallait changer la chaîne de production parce que les chinois sont très forts pour faire des clones de 5000 machines, y compris l'adresse MAC qui est la même sur toutes les machines. Quand il faut leur dire que chaque flash, chaque image que vous allez flasher, il faut la refaire, la régénérer pour changer l'adresse MAC, pour changer le port, le mot de passe par défaut ou autre, la chaîne de production, ce n'est pas du tout la même. En plus de ça, le mot de passe par défaut ce n'est pas le même. On arrête d'imprimer les livrets à la chaîne. Il faut imprimer les livrets un par un en mettant le mot de passe qui correspond à la box. Il faut faire des associations entre la box et le livret qui est imprimé. En termes de logistique, vous passez d'un truc chaîne de production massive avec 5000 box en une fois à des trucs unitaires qui vous demandent des processus de logistique très compliqués. Et vous arrivez vite à des systèmes qui coûtent 200, 200, 300, 400, 500 euros juste pour gérer les bonnes pratiques de changer un mot de passe et de ne pas avoir le même par défaut. En plus, il ne doit pas admin-admin. Et vous allez aussi vous taper le support parce que les mots de passe compliqués, les utilisateurs vont avoir du mal à les taper. Les i et les l, les 1 et les i, les o et les 0. Vous êtes sûr que vous allez avoir une terre hachée de support parce qu'admin-admin, c'est très bien quand on veut se connecter. vous êtes sûr que vous n'avez pas de support dedans. Et donc, le marketing, il vende des trucs comme ça, c'est juste pas compatible avec du réseau, avec la sécurité, avec faire les choses proprement. Parce que la sécurité, c'est aussi compliqué. TLS, j'en parle pas, mais je fais des conférences, ça peut durer 4 heures pour expliquer comment on doit gérer correctement TLS. Ça veut dire qu'il faut se taper les anciens navigateurs Internet Explorer, Sys, XP, tous ces trucs-là. TLS, c'est aussi très coûteux, c'est-à-dire que les fabricants, aujourd'hui, vont faire des petites cartes TLS hardware qui vont coûter 20 balles, sauf que ça n'a pas de mémoire. Donc, la liste des autorités de certification qui font quelques mégaoctets à stocker sur la carte, vous oubliez. Donc, on dit, on fait du TLS, par contre, on ne vérifie rien. Vous n'avez pas de certificat de vérifié, donc tout va passer comme il faut. Man in the middle, ça va passer, etc. Et pareil, la petite carte qui a 60 octets de mémoire, ça va coûter 20 euros. La carte avec 10 mégas de mémoire, vous en avez en avoir pour 200 balles. les fireballs, ça devient le bordel. Il y a 5 ans de ça, on disait, vous bloquez tout, vous bloquez tout le trafic externe et ça devrait suffire, vous allez déjà vous mettre à l'abri des merdes. Sauf que maintenant, l'ennemi, il est dans le réseau, il est chez vous, c'est votre frigo, c'est votre monde connecté, c'est votre téléphone, c'est votre sextoy, c'est votre porte de garage, c'est quoi de mille trucs qui sont dans le réseau et donc il faut aussi le prendre en compte. On a eu des cas, par exemple, de frigos connectés qui étaient infectés et qui se mettaient à brut forcer les ports SSH des machines du réseau local. Bon courage, quoi. Pareil pour une personne lambda, d'aller connaître l'adresse IP de son frigo qui est généralement en plus en dynamique en DHCP qui peut changer quand il y a une panne de courant, le bordel, faire un firewall qui tienne la route, c'est le merdier. Les mises à jour. Comment vous faites pour aller flasher, pousser des mises à jour sur 5000 lampes connectées, sachant que vous allez avoir même à 1% de taux de panne, vous allez avoir un support qui explose à chaque mise à jour, des ampoules qui ne vont plus redémarrer. Ça fait drôle de le dire, mais c'est ça. Il faut gérer d'avoir deux systèmes d'exploitation généralement en parallèle et on met à jour le système numéro 2, on bout dessus et si ça ne marche pas, on revient sur le numéro 1. Il ne faut pas qu'on plante, il ne faut pas qu'on brique notre ampoule connectée. Il faut tout dupliquer, ça demande plus de mémoire, du développement en plus, etc. C'est compliqué. Et puis les problèmes de logistique, pareil, ce que je parlais tout à l'heure, les flashs unitaires, la s'impression de livret, c'est vraiment la galère à gérer. Et donc en fait, l'Internet des objets, si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment sécurisé, c'est parce que Internet, c'est compliqué pour plein de raisons. DNS, nom de domaine, les adresses IP, le NAT, etc. Le marketing vend ça comme étant très simple et accessible à tous et vous achetez, vous pluguez, vous oubliez. Et la sécurité, alors que la sécurité, c'est un processus et on est censé le faire évoluer régulièrement, se tenir informé, faire les correctifs qui vont bien. Et donc on a ces trois trucs-là qui vont collisionner en permanence. entre eux, ça coûte cher, c'est compliqué, on veut du simple, on veut du pas cher. Et donc ça donne aujourd'hui l'Internet des objets tel qu'on le connaît. Et donc là, on va attaquer le morceau qui nous intéresse, c'est l'auto-hébergement. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça quand on va parler de l'auto-hébergement derrière ? Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, Unos, Cosicloud, Nextcloud. Et on vous vend ça comme étant relativement accessible. N'importe qui, aujourd'hui, vont pouvoir installer un Unohost, un Cosicloud, un Nextlab. Vous avez même des images Raspi qui vont exister. Vous prenez l'image, vous flashez, ça va marcher. On vous demande un peu de compétences en administration système. On ne va pas vous cacher que c'est compliqué. On vous est accompagné dans l'association d'ailleurs pour vous aider à comprendre comment ça marche et à faire les choses proprement. Mais au final, on a toujours les problèmes de sécurité précédents. Parce que les bonnes pratiques, c'est compliqué, c'est chiant. C'est énervant même pour les utilisateurs. Comme je vous dis, quand vous lancez un système, vous n'avez pas envie qu'on vous demande le port de votre adresse de réseau et votre masque de sous-réseau. Il y en a beaucoup qui ne savent pas répondre. Et surtout, sur le long terme, parce que comme disait Bruce Schneier, Security is the process, not a product. votre image Raspi qui était vraie il y a deux mois, comment vous faites quand vous tapez une faille TLS et qu'il faut reconfigurer votre Nginx, reconfigurer tout votre bordel pour tenir compte de ça et reflasher les images. Il y a certainement des personnes qui vont le faire, mais il y en a d'autres qui ne vont pas le faire parce que la machine va rester comme ça sans faire de mise à jour, oublier dans un coin, au pied du lit, etc. Et en plus, c'est un peu la critique que je fais, mais aujourd'hui, on en verra tout à l'heure, il n'y a pas vraiment le choix, c'est que les solutions sont très, ce que j'appelle solution-centrique, c'est-à-dire qu'ils vont gérer leur sécurité uniquement du point de vue de leur logiciel, c'est-à-dire que leur logiciel va effectivement être sécurisé. Par exemple, Unohost, on va s'assurer que Unohost en lui-même n'a pas de faille, n'a pas de problématique particulière, qu'on va faire les mises à jour régulières. Par contre, l'écosystème global d'où va tourner ce machin-là, on s'en fout un peu. Ce que ça donne, c'est ça, par exemple. Quand Mastodon a été publié récemment, il y a beaucoup de monde qui se sont dit on va monter nos instances. Mastodon est sécurisé, les configurations engine-y sont très correctes, la sécurité est très bonne. Sauf qu'il y a des gens qui ont lancé des images Mastodon qui étaient fournies par des gens, et on s'est retrouvé avec des bases de données qui étaient publiées sur Internet parce que le Firewall ne bloquait pas le port PostgreSQL. Ils ont utilisé du Docker et plein de systèmes qui faisaient que tous ces trucs-là étaient publiés sur le net. Il y a des serveurs complets qui étaient publiés à poil. Un exemple de serveur Mastodon c'est par exemple ça. Ça fait tourner un serveur de nom de domaine local, Bindoff, exposé sur le net, PortMap est exposé, NTP exposé, NetBIOS exposé, Samba exposé, donc je pense que celui-là a dû se prendre une jolie vague de WenaCrypt derrière, le serveur d'impression, le MDNS, qui est un protocole local de communication DNS, il est sur le net, le MySQL à poil, et effectivement, Mastodon, lui, il est sécurisé. Par contre, personne ne s'est posé la question de où allait tourner cette instance-là, que la personne n'était pas forcément compétente en administration système et ne va pas se rendre compte que Mastodon est sécurisé, mais son écosystème, lui, ne l'est pas. Et ça, je pense que cette instance-là va se faire hacker très rapidement. Typiquement, Samba, je pense que voilà, si elle n'a pas fait les mises à jour, il y a de grandes chances que ça tombe quelque part. Il y a la brique Internet qui a essayé de faire les choses un peu plus packagées, on va dire, parce que justement, ils ne vendent plus uniquement un logiciel comme Mastodon, comme Unohost ou comme Nextcloud ou Cozycloud, ils ont dit, on va venir carrément avec notre boîtier, donc on va pouvoir aller un peu plus loin justement et penser tout écosystème et pas juste le logiciel en lui-même. Sauf qu'on a un peu les problématiques précédentes, pareil, en termes de mise à jour, en termes de comment je fais pour configurer le firewall de ma brique Internet. Et puis, on a aussi des problèmes spécifiques, on en a beaucoup, comment je fais un backup sur des cartes SD qui vont s'user à vitesse grand V. On a déjà eu des retours de personnes, la carte SD est morte, comment je fais pour récupérer mes données ? Ben, t'as des backups ? Ben non, ben, t'as perdu. Et du coup, voilà, c'est des systèmes comme ça qu'il va falloir mettre en oeuvre si on veut avoir de l'auto-hébergement safe. Et en fait, aujourd'hui, si les systèmes cités précisément fonctionnent, c'est parce que on est dans un cas un peu particulier. On est sur de la petite série. On ne fait pas 5000 briques Internet qu'on ne vend pas dans la nature. Il n'y a pas 5000 Unoost ou Cozy Cloud ou autres dans la nature. et donc on n'est pas encore très intéressant pour un attaquant. Sans machine à infecter, il s'en fout. Et en plus de ça, toutes les solutions font quand même de l'accompagnement aux utilisateurs. Quand vous installez une brique Internet, on ne va pas vous filer la brique Internet branche-la chez toi, oublie-la. Il y a des sessions d'installation, d'accompagnement, des meet-ups, des choses comme ça pour essayer de prendre conscience, de faire prendre conscience aux gens justement le genre de problème dans lesquels ils vont se lancer. Par contre, clairement, aujourd'hui, pour moi, ça ne passe pas l'échelle. Si on se mettait à déployer de la brique Internet à tout le monde, on ne pourrait pas suivre le rythme des meet-ups et accompagner les gens. Donc, ça va finir entre guillemets en Internet off-sheet. Et la sécurité, ça va être difficile de la mener jusqu'au bout. Et donc, on risque de finir dans les fameux trucs type Mirai qui ont infecté l'Internet des objets et de convertir les trucs hébergés en systèmes de malware qui vont mettre en péril la sécurité du réseau dans son ensemble. Le genre d'exemple qu'on peut voir aujourd'hui, il y a Shodan qui est une interface qui scanne l'intégralité du réseau. Tous les jours, IPv4 est passé à la moulinette sur l'intégralité des IP et l'intégralité des ports. C'est entièrement publié sur Internet. Il y a une base de données, vous pouvez faire des recherches dedans. Aujourd'hui, vous tapez unohost.admin vous avez 1113 instances unohost qui tournent et vous pouvez les lister. Si jamais il y a une faille de sécurité dans unohost, vous avez 24 heures pour mettre à jour. Sinon Shodan, vous le prenez dans la tronche et votre machine est infectée immédiatement. histoire de taper sur Cosicloud aussi. Cosicloud, il y a un même problème 527 instances Cosicloud dans la nature. Le jour où il y a une faille, les interfaces d'admin et autres sont publiées. Là, j'ai un botnet de 527 machines potentiellement sous la main si une faille de sécurité est publiée et que les administrateurs ne font pas le boulot. et pareil sur Nextcloud où on voit aussi tous les Nextcloud qui tournent et donc c'est pareil en cas de faille, un coup de Shodan et là, j'ai 700 machines sous la main prêtes à faire du spam, du DDS, du Anacry ou ce genre de trucs. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un peu ça le problème de l'auto-hébergement en général. C'est difficile de trouver un compromis entre je vais faire de la grande échelle enfin je vais me déployer auprès de beaucoup de monde et de pouvoir assumer derrière la sécurité ambiante qui change toutes les deux semaines qui demande des compétences d'administration système pour gérer un firewall pour être capable de tout bloquer. Par exemple, pour éviter Shodan, je vais vous expliquer quand même comment faire mais là, vous allez voir le niveau que ça demande. Ça veut dire que sur les machines, il faut mettre un Vhost Nginx ou Apache par défaut qui serve une page vide et ne mettre un Vhost Nextcloud ou Cosicloud ou autre spécifique comme ça quand Shodan passe il va tomber sur le port 443 par défaut il va tomber sur le Vhost par défaut puisqu'il ne connaît pas le nom de domaine et donc il va avoir la page Hello World ou It's Work en fonction de votre système mais ça veut dire qu'il faut que l'utilisateur renseigne un nom de domaine ça veut dire qu'il faut qu'il renseigne une adresse IP ça veut dire qu'il va falloir qu'on lui pose des questions et c'est plus une brique du coup c'est plus une image qu'on va flasher sur une brique qu'on va démarrer ça demande de la configuration ça demande beaucoup de choses et en plus ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui Shodan a été un peu plus loin il y a ce qu'on appelle le Certificate Transparency maintenant qui est une obligation pour les autorités de certification de TLS de publier dans des annuaires l'intégralité des certificats TLS émis et donc ça veut dire en allant interroger ces annuaires de Certificate Transparency on a tous les noms de domaine qui ont un certificat qui correspond et donc il suffit de coupler Shodan avec la base de Certificate Transparency et on a le nom de domaine et donc du coup on peut essayer je sais que telle IP répond à tel nom de domaine donc j'essaye tous les noms de domaine publiés dans le Certificate Transparency et je vais tomber sur l'interface de Unohost donc même là il faudrait potentiellement utiliser des autorités de certification internes pas publiques pour éviter de finir dans la base et donc pareil il faut que l'utilisateur sache comment apporter une autorité de certification dans son site dans son navigateur etc. donc c'est compliqué Apache et c'est pour ça que j'en veux pas c'est pas une critique de Unohost de l'abricot c'est très compliqué d'y arriver et on peut pas demander je pourrais demander à personne d'aller monter sa propre autorité de certification pour après demander à ses utilisateurs ou ses administrateurs de l'installer etc. c'est humainement pas possible et donc du coup on a des problèmes aujourd'hui que l'auto-hébergement c'est pas forcément une bonne idée parce que je pense qu'ici il n'y a pas beaucoup de risque parce que les gens sont plutôt globalement formés sensibilisés à ça et donc vont faire des efforts mais pour le grand public ça risque de ça risque de coincer un peu en tout cas on passe pas à l'échelle clairement une des solutions par exemple ça va être l'échaton donc les collectifs d'hébergeurs autonomes transparents ouverts neutres et solidaires qui vont entre guillemets faire le boulot pour vous on va vous fournir des services qui sont à peu près équivalents à ce que vous faites en auto-hébergement qui du coup c'est pas vraiment l'auto-hébergement mais vous avez les mêmes services vous avez des conditions qui sont plus décentes que ce que vous allez avoir chez les GAFAM ou autre parce que les données sont bien à vous vous avez pas d'enfermement technologique tout est documenté tout est neutre etc. par contre derrière il y a des vrais admin6 qui font vraiment leur boulot qui sont capables de sécuriser leur machine de faire les mises à jour quand ça va mal et donc ils vont s'occuper de toute la partie d'administration que vous vous êtes pas capable de faire ou que vous avez pas forcément envie de faire ou etc. et donc du coup c'est plutôt une bonne solution parce qu'en fait les problématiques de l'auto-hébergement c'est les manques de compétences et les manques de disponibilité parce que manque de compétences on peut pas tous être admin6 on peut pas être un expert dans tous les domaines DNS IP routage firewall sécurité etc. et puis manque de disponibilité parce que même si on a les compétences là et je sais ce que c'est au quotidien quand il faut mettre à jour en permanence les machines on a pas le temps on dit non c'est bon je le ferai plus tard et plus tard en informatique ça veut dire jamais donc on a encore des machines avec des Nginx qui sont pas à jour avec des TLS qui sont pas à jour et juste parce qu'on a pas le temps c'est pas notre boulot on a autre chose à faire on a pas forcément la volonté de passer OpenSSL c'est quoi c'est trois mises à jour par jour quelque chose comme ça des configurations de TLS on a des même sur Mastodon aujourd'hui on a des trolls entiers sur GitHub de quelle configuration de TLS il faut mettre et personne n'est d'accord donc on essaye de regarder ok on va essayer de regarder ce que préconise l'Annecy ou autre mais il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait comment on s'y prend et ça demande du temps et les chatons en fait vont un peu aider à ça puisque du coup il y a des administrateurs systèmes qui sont dédiés à ça alors de manière bénévole ou salarié ça dépend du modèle des chatons mais en gros il y a un engagement il y a un engagement à on a des personnes compétentes qui maîtrisent ce qu'ils font qui ont du temps à passer donc on va faire les choses on va essayer de faire les choses correctement et en plus de ça les chatons il y a ce que fait déjà aujourd'hui la brique internet et autres il y a de l'accompagnement vous n'êtes pas lâché dans la nature si vous avez juste envie d'un service qui marche chez vous vous allez avoir juste un service qui va tourner qui va vous faire ce que vous attendez de lui mais si vous avez envie d'aller plus loin si vous avez envie de commencer à vous intéresser à tout ça il y a des formations il y a de l'accompagnement vous pouvez venir de l'autre côté de la barrière en disant tiens moi j'ai du temps chez l'administrateur système ou juste un genre qui est intéressé par tout ça vas-y viens on va te filer les clés du datacenter viens nous aider viens mettre tes compétences à dispo et vous pouvez du coup monter en compétences et venir aider justement à monter d'autres systèmes pour pas que ça grossisse trop et que ça ne devienne pas des GAFAM et puis montez le vôtre montez votre chaton à la fin et forquez et faites des petits et du coup c'est vachement pédagogique c'est bon pour le réseau parce qu'aujourd'hui c'est comme un sacré bordel quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui c'est assez flippant je ne sais pas trop ce que ça va donner dans les temps à venir mais quand on suit les problèmes de sécurité c'est violent c'est du Mirai c'est WanaCrip c'est tous les saloperies comme ça c'est des DDoS à 1 Tbps juste parce qu'il y a des Chinois qui ont allumé des caméras connectées dans des coins et du coup c'est assez ça fait peur et je pense que si on fait de l'auto-hébergement version pas bien cadrée on risque plutôt d'amplifier le problème là on voit déjà plus de 1000 Unohost exposés sur internet j'ai pas regardé qui était à jour là-dedans mais je suppose que s'il y en a plus de 10% à être à jour on sera content parce que il y a de grandes chances que ce sont des versions qui ne soient pas mis à jour déjà pour être exposé comme ça sur internet c'est que l'administrateur système n'a pas dû trop s'en occuper et donc du coup ça sera ma conclusion après on va passer aux questions c'est l'auto-hébergement oui ça a des très bons points des très gros intérêts se passer des gaffes reprendre le contrôle de son système éviter les gags un peu comme moi j'avais des serveurs dédiés le jour où le serveur il est disparu j'ai pas de données heureusement j'avais des backups mais j'ai tout perdu potentiellement ou le système en face qui ferme il y a plein de raisons qui font que vous pouvez avoir un problème la sécurité c'est le bordel et aujourd'hui il va falloir réfléchir à comment on fait pour se sortir des gaffes sans devenir de l'internet of shit il va falloir bien surfer entre les deux et bien viser bien viser là où il faut régler les problèmes sans en apporter d'autres qui peuvent potentiellement être assez violents et donc j'ai fait le tour donc je sais pas si vous avez des questions allez Benjamin t'en as bien une ouais alors la question pour ceux qui aiment les pixels des internets la question c'est quand on a un certificat à l'aide sans script et qu'on héberge un service comment on fait pour se mettre à l'abri de showdown en fait il y a deux choses à faire il faut bien séparer la partie administration de la partie publique ton service public l'aide sans script il est public enfin ton service hébergé avec un certificat il est public donc celui-là à la limite tu t'en fous tu le laisses traîner il n'y a pas de raison de ne pas le publier par contre toute la partie back office avec ton interface d'administration avec tous tes systèmes comme ça ben déjà il faut essayer de le mettre sur un domaine qui ne soit pas celui de ton service véritable parce que sinon une fois que tu le connais on va tomber dessus et donc oui il faut avoir ta propre autorité de certification tu génères des certificats à toi alors ça peut être un autosigné tu ne vas pas forcément jusqu'à la CA complète mais tu mets un certificat autosigné et du coup il n'apparaîtra nulle part et du coup tu protèges ton service d'administration par un certificat autosigné c'est là où c'est compliqué c'est qu'effectivement il faut aller mettre les mains dans le code il faut aller sortir l'interface admin et la mettre sur autre chose et ça veut dire qu'il faut configurer le UNOAS correctement et il faut effectivement savoir ce qu'on fait et ça peut être il y a des solutions un peu à l'arrache on va dire c'est de blaglister carrément le slash admin le slash admin de UNOAS sur l'interface publique et de le republier sur l'interface privée avec un certificat avec un certificat toi quoi parce que là Shodan c'est sur des failles et on pense que WenaCryps en est servi tu chopes tout ce qui tourne et tu sais tu n'as plus qu'à tester après tel service infecté enfin fait on est telle version donc on a telle faille et on y va on lance le on lance le scan et en deux heures c'est des milliers de machines qui peuvent être infectées comme ça mais à chaque fois sur des solutions sur des problèmes comme ça il faut réfléchir il n'y a pas de solution recette magique voilà le V-host Nginx tu copie-colle ça marche il faut se poser la question de comment j'y arrive etc tu peux aussi restreindre par exemple ton interface admin à juste ton réseau local alors pourquoi il y a les certificats de transparence qui ont été publiés c'est pour éviter en fait les générations frauduleuses de certificats parce qu'aujourd'hui le problème c'est que toutes les autorités de certification n'importe qui peut émettre n'importe quoi et donc du coup il y avait des autorités de certification qui s'amusaient il y a eu l'Annecy par exemple en France qui a signé des certificats en gmail.com et donc du coup avec le certificat de transparence on aurait vu dans la base de données surtout Google on aurait vu qu'il y a un certificat gmail.com qui a été émis qui ne correspond pas à une demande qu'eux ont faite et donc ils auraient pu alerter directement l'autorité de certification en disant mais je ne comprends pas ce n'est pas moi qui ai demandé ça donc blacklistez-le moi et comme ça moi je scanne par exemple tous les TLS en imiril.fr dans la base je les scanne en permanence et si j'envoie qui ne sont pas des certificats que moi j'ai demandé je peux demander les blacklistez et donc aujourd'hui Let's Encrypt est dedans la plupart des autorités de certification sont dedans et ça sera obligatoire aujourd'hui de mémoire ce n'est pas encore complètement obligatoire partout mais ça le deviendra de toute façon non c'est vraiment les émetteurs de certificats qui doivent vérifier je ne crois pas que les navigateurs fassent la vérif parce que de toute façon tout ce qu'ils pourraient voir côté navigateur tu ne peux pas savoir tu ne peux pas faire la distinction entre un certificat mal émis et un certificat valide parce que tu vas juste savoir que telle autorité a émis tel truc mais du coup c'est pas illégal c'est pas interdit et il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui la plupart des CDN par exemple les gros systèmes de distribution de données les CDN ont des autorités certificats différentes pour chacune de leurs machines parce que c'est sur des pays différents etc et donc il y a des cas où c'est totalement légitime alors ils ne devraient pas le faire parce que pour d'autres raisons ça pète plein d'autres choses dans la sécurité TLSA HPKP HSTS tous ces merdes là mais on ne peut pas le deviner c'est forcément l'émetteur du certificat légal qui va savoir que c'est pas normal le certificat là c'est pas moi qui l'ai demandé donc il y a un problème et c'est comme ça par exemple qu'on a pu détecter que Let's Encrypt générait beaucoup de certificats en Paypal.com c'était du Paypal mais pas vraiment Paypal ils utilisaient des caractères cyrilliques et ça faisait passer pour Paypal et donc vous avez l'impression d'aller sur Paypal.com et en fait non vous étiez sur je ne sais pas comment ça se prononcerait en russe mais encore un coup des russes et c'est là qu'on se rend compte que pour une personne lambda d'arriver à être à l'abri aujourd'hui en termes de sécu ça demande des compétences qui sont qui sont juste démesurées on ne peut pas demander on ne peut pas imposer à des gens d'avoir ce niveau là quand ils vont héberger quelque chose chez eux mais le problème c'est qu'ils mettent en danger aussi le reste du réseau parce que le jour où ils sont infectés typiquement mon serveur a disparu a été saisi parce que quelqu'un n'a pas sécurisé sa machine chez une OIV française donc les serveurs sécurisés on arrive à être saisi parce que des machines non sécurisées sont infectées c'est un peu parce que la machine infectée chez l'OIV c'est connecté à mon serveur et l'Annecy n'a pas fait ni une ni deux cette machine là elle a été connectée elle fait partie du truc d'infection donc on l'a saisi mais ça serait pareil si c'était une caméra connectée ou même un Unos Unos qui se fait infecter il va venir brute forcer ma machine demain oui il y a les téléphones pas mis à jour le téléphone va être allumé il y a des tonnes d'applications débiles d'installer dessus aujourd'hui c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne font pas plus smuse avec ce genre de choses parce qu'installer une application dégueulasse sur un téléphone tiens vas-y tu vas jouer un Candy Crush puis pendant ce temps-là je vais faire un handmap de ton réseau il y aura des trucs fun à faire ou des réseaux wifi monter des réseaux wifi ou des google cars avec se connecter sur toutes les lampes connectées et les faire clignoter ou faire un pong avec les lampes des bureaux ça peut être il y a des trucs quand même vachement fun mais bizarrement ça bouge pas on voit quelques grosses attaques on a eu Dean on a eu Sedexis on a eu des choses de ce type là mais il n'y a pas de c'est pas encore massif alors que potentiellement il y a quelqu'un qui a un gros bouton rouge sous la main et qui peut dire stop internet est-ce qu'il y a d'autres questions oui oui c'est possible effectivement Schneier avait écrit un bon article de blog là-dessus en disant on ne comprend pas on voit des choses de plus en plus ciblées on voit du bordel infâme dans le réseau qui les aident en plus parce qu'avant il fallait trouver des botnets quand on voulait faire une attaque par exemple par amplification DNS pour faire tomber une machine il fallait trouver des machines qui étaient faillibles qu'on pouvait s'introduire dedans et généralement il n'y en avait pas des masses c'était les serveurs d'entreprise qu'il fallait aller à la pêche qu'il fallait réussir mais les machines domestiques c'était derrière le NAT derrière la box ADSL et donc on était quand même relativement à l'abri mais aujourd'hui on a des internet des objets enfin voilà le dernier DDoS en date c'était des caméras chinoises des caméras IP chinoises et ça maintenant tu en as des paquets et avant un bonnet de 10 000 machines ou 100 000 machines il fallait le vouloir et tu en prenais soin de tes machines parce qu'une fois que c'était infecté tu voulais la garder bien à l'abri aujourd'hui tu sais que si tu en perds 10 tu en trouveras 100 en scannant un peu le réseau à côté le genre de connerie que vous pouvez avoir par exemple avec Shodan c'est que vous allez sur Shodan vous cherchez les imprimantes les imprimantes réseau et les universités ont la chance d'avoir des plages IPv4 assez énormes et donc à fil des adresses IP publiques IPv4 à leur imprimante et donc vous avez des imprimantes complètes vous avez l'interface d'administration de l'imprimante donc vous pouvez imprimer changer le fond d'écran et d'ailleurs vous tombez sur certaines imprimantes le fond d'écran vous sentez bien qu'il y a quelqu'un qui est passé avant ou des trucs de gestion justement de vidéoprojection ou de trucs comme ça vous allez les avoir en public sur internet donc je suivais des MOOC à distance en participant à des salons des amphithéâtres de médecine d'université de l'Ohio parce que leur bordel était connecté donc j'avais des formations en médecine gratuites en anglais c'est un peu indigeste quand même mais par contre c'est marrant on peut faire monter et descendre le vidéoprojecteur à distance et c'est ce genre de truc avec un une host pas à jour je rentre dedans et puis j'ai accès à votre réseau ou les imprimantes de réseau que je vais scanner ou le réseau local si vous avez du Windows généralement vous avez du Samba ou Netbios ou des machins comme ça donc je peux scanner le réseau récupérer ce que vous imprimez il y avait eu une attaque comme ça aussi des petites imprimantes connectées thermiques pour imprimer les étiquettes ou tout ça ils avaient trouvé sur internet et ils avaient imprimé plein de trucs avec les imprimantes en disant coucou je suis ton imprimante je suis maintenant doué d'une vie autonome en imprimant des petits robots et des chatons enfin c'était ça va être la fin donc merci à vous puis si vous avez des questions moi de toute façon je traîne dans le coin jusqu'à ce soir donc n'hésitez pas merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous